La maison citoyenne, c'est un lieu d'échange où tous les paludéens peuvent venir pousser la porte, je dirais, comme ils l'entendent, passer un petit moment avec les élus qui sont présents, les membres du CCAS, les bénévoles qui viennent à tour de rôle. Et nous avons donc notre service civique, Alexia, qui est là pour les accueillir aussi du mardi au samedi matin. Donc c'est vraiment un lieu d'accueil où chacun peut venir. Le parcours historique a été inventé par les enfants, par le conseil municipal de 2021. Ils ont travaillé, ils ont fait des recherches pour voir un petit peu ce qu'ils pouvaient mettre sur leurs pancartes, avec leurs mots, parce qu'on a bien vu que c'est du langage d'enfant. Ils ont aussi imaginé l'énigme, parce qu'il y a 15 pancartes historiques et 15 sites où on peut voir les énigmes, avec des rondins, on recherche, on recherche. Et donc c'est un travail d'enfant et je les félicite, on ne les félicitera jamais assez, d'avoir fait ce beau travail pour la commune de Palauau. Ce local qui sert aux associations, c'est aussi le fait qu'on a, dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal, on a créé des OAP où on peut faire des projets immobiliers sur certains espaces. Donc nous, l'espace de la République, c'est un espace qui est en cœur de bourg, où il y avait les anciens ateliers municipaux qui étaient occupés par deux associations, le comité des fêtes et les Amis du Rigoli. Donc notre projet, on a racheté du foncier juste à côté, notre projet, donc, c'est faire un îlot, l'îlot de la République, on l'appelle l'îlot de la République, qui sera donc occupé par sept logements intermédiaires et cinq maisons individuelles. Et il sera mis en place à partir de la fin d'année 2023. On va déjà déconstruire les anciens ateliers municipaux et ensuite, on va lancer le projet avec l'EPF pour ce projet immobilier. Effectivement, c'est une grande journée, puisque c'est la première inauguration de mon mandat de maire, une triple inauguration. Et donc, comme le rappelaient certains élus, le lien intergénérationnel, c'est vraiment très important pour notre commune. Et nous l'avons démontré ce matin en partant de la maison citoyenne. Ensuite, avec le parcours du CME, mis en place par le CME, les pancartes historiques, où on lit les jeunes, avec l'histoire aussi de la commune. Et ensuite, le monde associatif, qui est aussi très important sur la commune, puisque nous avons une trentaine d'associations qui fonctionnent bien. C'est parti.